C'est 1994. Vous faites partie des acteurs historiques dans ce domaine. Non, moi je fais partie des acteurs les plus récents. Non mais vous, vous, la coopérative, mais la coopérative en général. Ah d'accord, la coopérative tout à fait. La coopérative fait partie des acteurs historiques. Vous avez donc beaucoup de recul sur l'évolution, sur ce qui s'est passé au cours de ces dernières années. Les chiffres que je donnais tout à l'heure, ce sont les chiffres actualisés, que l'on retrouve dans le document que vous avez fourni ici-même. Au-delà des chiffres, il y a la mise en place d'une organisation, d'une structure qu'aujourd'hui vous qualifieriez de quelle manière ? C'est une structure qui est arrivée en termes de fonctionnement à un seuil que vous estimez intéressant, équilibré, quitte à vous penser qu'il y a beaucoup de chemin qu'on va parcourir chez vous par rapport aux enjeux graves et claires. Juste un petit retour en arrière sur ce qu'a dit Claire tout à l'heure dans sa présentation, sur le fait que les producteurs avaient besoin de se structurer un peu en opposition à un modèle. Je voudrais juste préciser que Biolet ne s'est pas structuré que là-dessus au départ. Si on se resitue dans le contexte, en 1994, Biolet a été la résultante de ce qu'était l'agriculture biologique à l'époque. Quand M. Lacombe en parlait, c'est vrai que ça faisait peu de choses. Et en 1994, sur un plan économique, ça ne pesait pas encore beaucoup. Et en fait, Biolet s'est créé sur deux choses. La première, il y avait six producteurs, donc en Loire-Adantique et sur le Morbihan, qui étaient soudés entre eux, qu'on avait bien vu cette solidarité sport au départ, mais qui, dans un premier temps, ont négocié avec une structure laitière pour collecter le lait. La structure laitière a dit, on en prend quatre, mais pas les deux autres, ils sont trop loin. Donc eux, ils étaient soudés, ils ont dit, nous, on veut continuer, c'est tout ou rien. Et donc du coup, ça a été tout, ils ont acheté un premier camion. Et ensuite, dans le développement que Biolet a connu les premières années, dans un certain nombre de secteurs en France, en fait, Biolet arrivait, non pas en opposition, mais face à un constat où il n'existait rien. Et donc, on était d'abord là pour structurer les choses en partant de zéro, parce qu'en fait, la bio intéressait encore peu à ce moment-là. Et justement, par rapport à ce point de départ, donc quasi zéro, dont vous avez bien fait de rappeler l'importance, aujourd'hui, vous estimez que votre fonctionnement est de quel ordre ? Aujourd'hui, on va collecter cette année à peu près 20% du lait bio en France. On va plutôt tendre à 200, un petit peu plus de 25%. Donc c'est vrai qu'on considère qu'en ayant ce poids-là dans la filière, on pèse et on est un acteur économique avec qui, il faut compter, on a beaucoup de nos clients aujourd'hui qui n'ont pas leur propre collecte en bio. Donc nous, on est pour eux l'outil de service et logistique qui permet d'amener le lait que l'usine. Alors vous avez devancé la loi de modernisation agricole sur bien des points, au travers de ce que vous avez mis en place, en gérant la collecte, en contractualisant parfois jusqu'à la distribution. Vous allez nous parler un tout petit peu de ça. Aujourd'hui, s'il fallait résumer les trois forces, deux, trois forces de votre structure, ce serait lesquelles ? Je pense, bon, le côté numérique par rapport à ce que pèse la filière, je pense qu'il est important. C'est une force. Et on sait aujourd'hui, dans les débats notamment qui traversent la culture conventionnelle, que ne soyons pas naïfs non plus sur le poids qu'on peut avoir dans une filière et sur l'importance que les producteurs soient structurés. Je crois que le ministre, il l'a bien compris en proposant la contractualisation qui avait quand même ça comme objectif au départ. et c'est incontournable. Le fait de peser sur la filière en tant que producteur, ça contribue à un rapport de force. Et en économie, on est dans les lois et dans des rapports d'offre-demande au niveau du marché. Mais pour que les producteurs soient reconnus, il y a quelque chose comme 80 000 producteurs, il y a 800 laiteries, et puis il y a cette ouïe distributeur pour donner un ordre de grandeur autour du 8. Donc quand on a ce rapport-là avec des producteurs très atomisés, c'est important. Donc ça, je pense que c'est une force de regrouper un nombre suffisant de producteurs. Ceci dit, on n'a pas de vocation hégémonique. Et moi, je crois aussi que pour qu'une filière fonctionne bien, elle a besoin d'évaluation. Et là où il y a eu des acteurs, je prendrais l'exemple de la production porcine en Bretagne, que je connais bien pour être de cette région-là, non pas beaucoup de la production porcine, mais un petit peu en référence à ce que décrit la M. Lacombe tout à l'heure, là, on avait pourtant bien une profession qui maîtrisait pleinement à travers les courants de producteurs, une filière, mais je pense qu'ils n'ont pas su poser les règles à moins d'années pour aboutir à la situation où on est aujourd'hui. Donc ça nous donne aussi une responsabilité forte de gérer une filière. Aujourd'hui, vous avez mis en place une contractualisation avec de très nombreux clients, une quarantaine. Oui, un petit peu plus. Un petit peu plus. Au travers de ça, il y a tout ce qui correspond par nos prix, etc. pour les producteurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'ensemble des producteurs, adhérents du compréhension, qu'elle soit le même prix de base, quel que soit son volume. Tout à fait. Quelle que soit la région dans laquelle le producteur est en France et livre son lait, tout est mutualisé au niveau de la structure. Tout est mutualisé. Donc, pour partie, le lait est collecté par nos propres camions. On a une flotte d'une dizaine de camions. Et pour partie, on fait aussi appel à des sous-traitants. Et pour une dernière partie, on a aussi des accords de collecte avec d'autres collecteurs de lait, qui sont des coopératifs notamment. Donc, par contre, du prix payé producteur, c'est le même pour tous. Et Violet est né sur cette idée aussi d'avoir un prix identique et que tous les producteurs, pardon, puissent être collectés. Ça veut dire que le côté investissement dans la logistique, à part au transporteur, dans la gestion de la collecte, pour vous, c'était indispensable ? C'est crucial. Et c'est un double service, je dirais, tant vis-à-vis des producteurs que vis-à-vis des transformateurs. Donc, c'est là le rôle structurant, important du groupement qui fait qu'aujourd'hui, il a sa place, sans prétention hégémonique, mais il donne un bon coup de main à faire que la filière, elle ne marche pas sur la tête économiquement. Si on plaque la carte de nos clients sur une carte de France et qu'on plaque la carte des producteurs, on se rend compte qu'il y a aussi des choses qui se rapprochent entre les lieux où on collecte le lait et les lieux où on les livre. Donc, même si les outils industriels et artisanaux qu'on livre ont aussi leur propre, logique, qui fait que des fois, on est amené à apporter plus de volume sur un lieu que sur un autre, mais le fait d'être un seul groupement sur une production très atomisée au niveau national, ça aide, enfin, quand je dis seul groupement, on n'est pas le seul groupement, mais de dimension nationale, ça aide à créer les interactions entre entreprises, et très souvent, d'ailleurs, les transformateurs eux-mêmes sont plutôt contents de ce service. Donc, vous avez l'impression aujourd'hui que la filière laitière bio va pouvoir prendre une autre place dans le paysage agricole français de demain ? Moi, je pense, si on regarde ce qui se passe chez nos voisins, notamment du nord de l'Europe, on est quand même à des niveaux qui sont encore en dessous. Je rappelle que la production laitière en bio, c'était jusqu'à l'an dernier 1,1, 1,2%. On va se retrouver conversion terminée en, disons, à échéance, deux années en 2013 aux environs de 2%. Bon, la marche pour atteindre les objectifs du Grenelle, même si les objectifs étaient fixés en termes de surface, elle est encore conséquente. Et quand on voit que le pourcentage, par exemple, de consommation des produits laitiés biologiques en lait conditionné, on est à plus de 4%. Donc, on est quand même bien aujourd'hui dans des tendances qui laissent penser que le marché va progresser. D'autant qu'aujourd'hui, en parallèle, on va chercher, au Danemark, en Allemagne, en Suisse, des volumes de lait bio parce qu'apparemment, on n'arrive pas à servir au niveau français le territoire. Oui, ça tient, l'explication tient en partie dans les chiffres que je viens de donner. Quand on a une consommation qui est à plus de 4%, et une production qui est à moins de 2%, forcément, ça tient quelque part. Est-ce que cela dit, ces volumes, l'expansion qu'on sent, c'est certes une opportunité, mais ça peut être aussi porteur de risque, selon vous ? Pour la filière ou pas ? Je dirais que c'est toute la responsabilité des collecteurs, tout confondu, de dialoguer ensemble et de faire en sorte que, sur un plan français, de faire en sorte qu'on n'ait pas trop de disparité entre offre et demande. Et nous, on a l'habitude aussi de positionner le débat au niveau européen. C'est-à-dire qu'il y a une dizaine d'années, donc des producteurs, administrateurs, à Biolaire, ont commencé à créer, contribuer à créer de la relation au niveau européen avec cinq autres groupements de producteurs. Donc aujourd'hui, il y a cinq groupements. Il y a également un groupement des USA avec qui on a une relation permanente. Et tous les ans, dans le cadre du salon de Nuremberg, donc le salon Biofac, on se retrouve, on fait le point, on regarde où en sont les volumes, tout. Et ce souci de dialoguer entre groupements de producteurs européens, c'est important. Il faut savoir qu'il y a des groupements de producteurs au niveau européen, je pense aux Anglais, notamment, qui drainent 70% du levio dans leur pays. quand on a une part de marché aussi importante que ça, forcément, ça pèse. Et eux, vous le disiez à l'instant, exportent du lait vers la France. Donc, c'est important de dialoguer ensemble et de se fixer des objectifs communs. Je dirais que dans le contexte de cette année 2011, on voit les prix européens se rapprocher dans une fourchette qui est réduite à 30-40 euros. Je dirais que c'est plutôt rassurant. Après, le challenge pour nous, c'est d'arriver à maintenir un écart qui n'est pas trop important. Si on a des écarts qui ne sont pas trop importants, à moins de 30-40 euros, ce n'est pas logique d'avoir des coûts de transport pour amener du lait d'incorps. Donc, ça renvoie le marché sur le localisme, ce qui est notre vœu à tous. Alors, je parlais tout à l'heure de la contractualisation jusqu'à la distribution. Vous avez mis en place depuis longtemps au niveau de la coopérative. Vous signez d'ailleurs régulièrement de nouveaux accords. Il y en a qui font l'actualité ou qui font l'actualité en quelques jours. Mais revenons sur l'accord quasi-historique que vous avez au niveau de la distribution avec Biocop. Tout à fait. Donc, c'est en 1998, donc ça fait 13 ans, qu'il est né dans des échanges entre le réseau Biocop et Violet. Un logo qui s'appelle Ensemble pour plus de sens, si certains d'entre vous ont dû identifier, qui s'est développé sur un certain nombre d'autres filières depuis. Mais, c'est une histoire à laquelle nous, on est très attachés, qui donne du sens aussi aux problématiques de filières telles qu'on les évoquait, dans le sens de pouvoir mettre autour de la table un transformateur, un distributeur et un producteur et tout ça représenté avec des formes coopératives. ça nous paraît vraiment donner du sens à tous points de vue et sortir des logiques de compétition dans lesquelles le monde économique nous entraîne un peu trop souvent. Et ça correspondait en tout cas, c'est un élément de réponse par l'exemple à ce que disait tout à l'heure Claire, ce qu'il fallait arriver à mettre autour de la table des acteurs d'une même filière pour échanger, pour dialoguer. C'est une clé de réussite. Ce principe de démocratie qui est propre évidemment aussi aux coopératives mais que vous vivez au quotidien, ce principe d'échange avec les producteurs et les autres acteurs de la filière, pour vous c'est un vrai facteur clé de réussite de votre système ? Tout à fait. C'est un objectif. Même si pour l'instant l'exemple avec Biocop il est je dirais le seul abouti depuis 13 ans mais je trouve qu'on a vraiment cet objectif de pouvoir développer les idées qu'ont trouvé naissance dans cet accord-là. Ce matin, j'ai fait un petit peu de métro pour rejoindre la gare Montparnasse à la gare du Nord. Je tombe sur 20 minutes donc le petit quotidien gratuit, c'est très bien gratuitement. Il y avait un article qui parlait des transformateurs en agroalimentaire qui souffraient mais incroyable c'est-à-dire qui ne gagnaient plus de sous qui étaient comme les producteurs. Donc je disais là on est... Ça c'est pour éveiller la salle. C'est tout à fait. Tout dépend lesquels. J'étais dans mon cartage je te laisserais deviner l'article. Mais en même temps je ne pense pas qu'il y ait de contre-vérité dans l'article c'est-à-dire c'est des faits c'est des gens qui sont interrogés. Donc le malaise il est profond il est profond à la production mais il l'est aussi au niveau de la transformation d'un certain cas. Ça montre bien la nécessité moi je pense d'essayer de dialoguer de créer les choses qui ont un peu de sens parce qu'autrement on se demande où on va dans le monde économique. Merci beaucoup pour ce premier témoignage juste pour vous rappeler.